Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Labo Production, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Token Glele, alias Dr. Gangpen, vous évite à consommer son complément alimentaire que voici. Gangpen Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contacte plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70 14 mai 2024, amis internautes de Guérida TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien titre à la manchette, grave accusation contre le Bénin. Le Niger, n'en fait-il pas trop ? s'interroge votre quotidien. Les relations entre le Bénin et le Niger se sont depuis quelques jours dégradées davantage après l'embago des autorités béninoises sur le pétrole nigérien sur la plateforme d'embarquement de Seme Koudji. Avec les accusations formelles sans éléments matériels probant de son premier ministre qui soupçonne le Bénin d'abriter et d'entraîner des terroristes, il faut se demander si Niger n'en fait pas trop. Marche des confédérations syndicales, pourquoi Talon laisse faire cette fois ? Devrait-on être étonné de la repression des marches organisées les 27 et 1er mai 2024 par les confédérations et centrales syndicales afin de dénoncer la cherté des produits de grande consommation ? Un coup d'œil dans le rétroviseur, on se rend compte que depuis l'avènement du régime Talon, aucune marche n'a connu une fin heureuse. Elles ont toujours été reprimées, suivies d'arrestations. Même les anciens présidents Nisefo Soglo et Boni Yaï ont subi des tirs de gaz lacrymogènes en 2019 quand ils ont entrepris de marcher contre l'exclusion de l'opposition aux législatives. Jusque-là, on était dans le champ politique. Toujours dans le même volet, votre quotidien titre, « Cherté de la vie au Bénin », le message des confédérations syndicales au gouvernement, un message à lire aux pages 6 et 7 de votre quotidien. Était-il nécessaire de restreindre le droit de grève dans le secteur éducatif ? Une question fermée que pose votre quotidien matin libre. À répondre donc pas oui ou non. Autre titre à la une de votre quotidien, « Diaspora béninoise des USA », Docteur Jemaine Hounsou, sacrée reine de Hadassah, Grèce. Le samedi 11 mai 2024, dans l'état de Maryland, aux USA, la fondation Hadassah Grèce a célébré la fête des mères. La dite célébration s'inscrit dans le cadre de la 7e édition de Hadassah Night, édition 2024. La soirée qui a rassemblé les représentants des pays africains comme le Cameroun, le Togo, le Nigeria, le Niger, la Guinée, le Bénin et même Haïti étaient riches en couleurs. Et voilà donc tout pour la présentation du contenu de votre quotidien matin libre. Merci de nous avoir suivis et à demain.